La coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne à Kazak a organisé hier dans la commune du 8e arrondissement un meeting au cours duquel le président de la Kazak a sensibilisé la population sur la préservation de la paix. Estelle Abdelkader. Vive la paix ! Encore ? Vive la paix ! Vive la paix ! C'est sous ce slogan que la Kazak, la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne, place cette vaste opération de sensibilisation dans la commune du 8e arrondissement. La Kazak entend par ce meeting apporter son soutien total au gouvernement et au président de la République pour la consolidation de la paix. Pour y parvenir, la population a été longuement sensibilisée sur la nécessité de préserver la paix chèrement acquise. L'occasion a été donnée au président de la Kazak de rendre un hommage mérité aux vaillantes forces de défense et de sécurité pour leurs brillantes interventions qui ont permis de ramener la paix dans les pays voisins. Ali Saïd appelle la population à demeurer vigilante, à préserver la paix, veut chère du président de la République pour un Tchad uni, fort et prospère. Estelle Abdelkader vient de le dire, pour un Tchad uni, fort et prospère, le président de la Kazak appelle la population à demeurer vigilante afin de préserver la paix, veut chère du chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Nous l'écoutons. Le peuple tchadien est un peuple courageux, est un peuple vaillant, est un peuple téméraire. Il continuera toujours par protéger cette paix. Nous vous demandons toujours, chers frères et sœurs, d'être aux aguets, d'être vigilants, d'être perpétuellement à la veille pour protéger cette paix. Parce que tout développement doit être inéluctablement tributeur de la paix. Sans la paix, l'on ne peut parler de développement, ni développement infrastructurel, ni développement sanitaire, ni développement hôtelière, ni développement hospitalier. Aujourd'hui, notre pays, le Tchad, aspire à devenir une nation émergente. Raison pour laquelle cette paix est très importante. Et cette paix est garantie aujourd'hui par un homme, par un seul homme, avec ses hommes bien évidemment. Cet homme, j'ai nommé ici Idriss Déby-Hitno, qui se bat nuit et jour sans jamais faillir pour que la paix et la stabilité règne dans notre pays. Je paraphrase Hegel dans son livre La raison dans l'histoire pour dire que rien au monde, rien de grand au monde ne peut se faire sans passion. Merci d'avoir regardé cette paix. 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 Merci.